C'était une première réunion de l'année 2023 avec le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo sur la présidence du gouverneur de la banque, Kabedi Malangumbui. Au cours de cette réunion, le comité de politique monétaire a pris connaissance de la situation et des perspectives macro-économiques nationales et internationales. Une occasion pour ce comité de faire les constats sur la position extérieure de l'économie nationale soutenue par des prix rémunérateurs des principaux produits d'exportation. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni le mercredi 22 mars 2023 en séance ordinaire sous la présidence du gouverneur Mme Malangokabe Dimbui. Au cours de cette première réunion de l'année 2023, le CPEM a pris connaissance de la situation et des perspectives macro-économiques nationales et internationales, tirant les conséquences des évolutions internes et externes constatées. Il a décidé d'un relèvement du taux directeur de la BCC. Le CPEM a noté qu'au niveau national, le cadre macro-économique est globalement stable. Malgré l'impact des chocs externes et internes, l'économie reste résiliente avec une croissance prévue à 8% pour 2023, alors qu'en 2022, c'était à 8,5%. Bénéficiait ainsi du dynamisme des industries extractives. Après une accélération de 13,1% en 2022, il est attendu qu'en 2023, l'inflation se situe autour de 9,7% en dépit de l'impact négatif de l'inflation importée. Le CPEM a noté qu'au 17 mars, les taux d'inflation cumulés avaient atteint 5,1%, principalement dû à la hausse des prix des produits alimentaires. Concernant les marchés d'échange, il est démarré globalement stable au cours du premier trimestre de 2023. Au 17 mars, les taux de dépréciation par rapport à décembre 2022 étaient à 1,0% sur les marchés interbancaires et de 7,2% sur les marchés parallèles. Le CPEM a également fait le constat que la position extérieure de l'économie nationale reste positive, soutenue par des prix rémunérateurs des principaux produits d'exportation et contribue ainsi à l'accumulation des réserves d'échange qui ont atteint 4,2 milliards de dollars au 17 mars. Par ailleurs, la gestion des finances publiques est restée appropriée dans le respect du pacte de stabilité qui continue à consacrer l'absence de financement monétaire du déficit budgétaire de l'État par la Banque centrale du Congo, facteur très important pour la stabilité du cadre macroéconomique. En ce qui concerne l'économie internationale, les échanges ont porté sur les implications pour l'économie congolaise du fléchissement entendu de la croissance et de la persistance des pressions inflationnistes. Sur base de ces analyses et étant donné la persistance des risques internes et externes élevés, le CPEM a recommandé la vigilance et les suivis constats des facteurs de la liquidité bancaire et des développements sur les marchés d'échange. Il a également appelé au renforcement de la coordination des actions des politiques budgétaires et monétaires. Le CPEM a par ailleurs décidé de resserrer davantage la politique monétaire en relévant les taux directeurs de la BCC de 8,25% à 9%. A l'avenir, le CPEM entend mettre en œuvre toute autre mesure qui serait nécessaire à la préservation de la stabilité des prix et du cadre macroéconomique d'une manière générale.